Environ six mois avant l'entrevue, Maria a appris qu'elle souffrait de diabète type 2. Elle bougeait très lentement et c'est lors d'un traitement à l'hôpital suivant un accident qu'on a trouvé que le taux de glucose a considérablement augmenté dans son corps. J'ai appris fin août 2018 que je souffre de diabète type 2. Mes petits enfants sont nés et j'ai appris quelques semaines plus tard que j'avais de la haute tension. J'étais chez eux quand j'ai eu un malaise. On est allés voir le médecin et ma tension était au-dessus de 200. Depuis ce temps, je prenais régulièrement des médicaments pour la tension. En plus, ma jambe était vraiment gonflée. Elle était toujours rouge et j'avais d'autres problèmes aussi. Később, eltelt pár év, ez így, mindig ment az idő. Mais au bout de quelques années, on n'a toujours pas pu me confirmer si j'avais un problème de sucre. Je ne grossissais pas, je n'avais aucun problème de ce côté-là. Je bougeais aisément et je n'avais pas de problème non plus avec mes articulations. Et je pense que je mangeais plutôt sainement. En effet, quand j'étais plus jeune, pendant 7 ans, je n'ai pas consommé de viande. Malheureusement, quand je suis retournée voir le docteur, on m'a dit que ce n'était pas bien pour ma santé et qu'il aurait été préférable de ne pas faire ce genre d'initiative. Plus tard, je commençais à avoir des douleurs par-ci, par-là. Je bougeais difficilement et il m'était très fatigant de marcher. J'essayais par exemple de monter sur l'échelle, mais je ne pouvais plus le faire comme il faut. Un jour, je suis montée sur l'échelle et je suis tombée sur le dos. Je ne pouvais plus coordonner mes mouvements. Puis nous sommes allés voir le médecin, mais il n'a pas dit grand-chose. On m'a dit qu'il faut simplement traiter ça. Finalement, je me sentais tellement mal que je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus déposer les pieds sur le sol, il ne me tenait plus. C'était sans doute le sucre. Je ne savais pas exactement, mais c'est sûr que c'était un des symptômes. Ma fille m'a amenée au département des maladies rares de l'Université Saint-Malvaïs et ici, j'ai reçu un séroïde très fort dans ma colonne vertébrale car il pensait que c'était ça qui posait problème. Si je me souviens bien, c'était l'après-midi, puis le lendemain, on m'a confirmé que mon taux de glucose était de 25. Pourtant, un mois avant, j'ai fait une prise de sang et mon taux était d'environ 6-8. Donc, il n'était jamais très haut. Mais je pense que le séroïde l'a fait apparaître et par la suite, j'ai eu une infection grave, une infection bactérienne. C'était aussi à cause du sucre, je pense, après mon taux de sucre a baissé. Si je me souviens bien, il était environ à 10, peut-être 10-11 quand je suis sortie de l'hôpital. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai réussi à le faire baisser. Mon taux est donc descendu à 5,2, 5,4. Le maximum était de 6-8, mais ça, c'était déjà beaucoup trop. Le C-peptide m'aide beaucoup. Depuis que je l'utilise, mon taux de sucre a baissé, il est très équilibré. Il n'a jamais augmenté de manière significative. Bien évidemment, je respecte toutes les consignes, mais même à part ça, je n'ai plus du tout de souci avec mon sucre. Chaque fois que je l'examine, je pique mon doigt, je regarde et je constate que les résultats sont très bons. La pro-insuline C-peptide a un impact significatif chez les diabétiques. Il est capable de régulariser la production d'insuline du pancréas, la production de glucose de foie et la sensibilité d'insuline du tissu musculaire par la diminution du niveau d'inflammation du système nerveux central. L'influence du système nerveux central sur le diabète est devenue le point principal des recherches scientifiques. Le C-peptide peut être l'une des substances principales qui seraient en mesure de supprimer de façon efficace la cause du diabète, notamment d'anticiper ou de diminuer la lésion inflammatoire de l'hypothalamus. J'utilise le C-peptide depuis environ trois mois, trois mois et demi. Je le masse, ensuite dans ma peau, comme ma fille me l'a montré. Je masse, puis je prends de grandes inspirations, je l'aspire sans problème. Cela me fait du bien. Je suis très calme, je suis très équilibrée. Avant, j'étais beaucoup plus stressée, ce que je ne constate pas en ce moment. Si un imprévu survient, ça me bouleverse beaucoup moins qu'avant et mes maux de tête ont également disparu. C'est intéressant car avant d'utiliser le spray, m'a élevée assez souvent d'avoir la nausée, par exemple. Je ne me sentais souvent pas bien et maintenant ces problèmes ont cessé en moins d'un mois. Je mange aussi régulièrement, cela m'aide énormément. Avant, je mangeais un peu n'importe comment, mais plus maintenant. Je suis beaucoup plus disciplinée. Je fais attention de bien manger, de ne pas me causer plus d'ennuis, mais j'arrive facilement à me contrôler. Cela ne me pose plus problème de savoir comment manger de façon équilibrée. Avant, j'avais des problèmes d'articulation sur les mains et des courbatures articulaires, mais maintenant je constate que j'en ai beaucoup moins. Je pense qu'il y en a qui vont rester tout au long de ma vie, mais je vois que mes doigts commencent également à se rétablir. Avant, je ne pouvais pas porter des gants, mais maintenant j'arrive à les mettre. J'étais surprise de constater que je pouvais également mettre mes chaussures, car mes pieds aussi étaient toujours gonflés, mais maintenant mes pieds rentrent plus facilement dans mes chaussures. C'est-à-dire que, par exemple, la cipée est bien, j'ai toujours été déroulé, car elle a toujours été déroulé. Et la cipée est bien, j'ai toujours été déroulé. Les informations publiées n'ont pas été approuvées par l'Institut national de pharmacologie et de nutrition ni par aucune autre institution sanitaire. Nous ne prétendons pas diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies. Les informations partagées poursuivent uniquement un but éducatif. Nous vous prions de consulter dans tous les cas votre médecin, plus particulièrement en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladie.